L'histoire de Mademoiselle Pampan est une histoire vraie. Peut-être que tu imagines que Mademoiselle Pampan est une grande personne, mais tu te trompes. Mademoiselle Pampan, c'est une poupée de chiffon qui appartient à Rosemary, et Rosemary est la fille d'un missionnaire en Chine. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui va, pour obéir au commandement de Dieu, faire part aux hommes de la bonne nouvelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus, venu mourir pour nos péchés, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est dans la Bible, dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Rosemary a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur. Ça veut dire qu'elle croit en lui, de tout son cœur. Et bien qu'elle soit une petite fille, elle essaye d'être une missionnaire avec ses parents. Jamais Rosemary ne se sépare de Mademoiselle Pampan. Elle pense que sa poupée est jolie, qu'elle est aussi une missionnaire, et elle l'aime de tout son cœur. Elle ne peut pas s'endormir sans elle, et dès son réveil, elle serre sa précieuse poupée dans ses bras. Mademoiselle Pampan est si grande qu'elle porte les habits de bébé de Rosemary. Elle est douce à caresser, parce qu'elle est bourrée de coton. Elle a une jolie tête ronde avec des boucles blondes, de beaux yeux bleus, un joli petit nez et deux lèvres rouges qui sourient tout le temps. Mademoiselle Pampan a fait le tour du monde. Quand les parents de Rosemary sont partis en congé, bien sûr, ils ont emmené Rosemary et Mademoiselle Pampan. Rosemary avait quatre ans quand ils ont traversé la Sibérie par le train, en visitant des villes merveilleuses en Russie, en Allemagne et en France. Ils sont aussi allés au Canada et en rentrant en Chine, ils ont visité le Japon. Si Mademoiselle Pampan pouvait parler, elle t'aurait appris la géographie et aussi, elle t'aurait raconté toutes sortes de choses intéressantes. En Chine, Mademoiselle Pampan s'amuse bien. Rosemary l'a amenée faire un tour en pousse-pousse. C'est une voiture légère tirée par un homme ou dans une brouette chinoise. Souvent aussi, elle voyage dans une jonque. Oui, vraiment, Mademoiselle Pampan et Rosemary sont heureuses ensemble. Mais la vie de Mademoiselle Pampan va changer complètement. Près de chez Rosemary, il y a un orphelinat pour les petites filles chinoises. Ces petites filles sont abandonnées, mais des gens pleins d'amour à cause du Seigneur Jésus les recueillent dans une grande maison. Quelques-unes d'entre elles ont connu la famine, la faim. D'autres ont été vendues par leurs parents. Pourquoi ? Parce que les parents n'ont plus rien à manger et ils préfèrent la vendre plutôt que de la voir mourir de froid ou de faim. Ils espèrent que des gens seraient bons pour leurs enfants, mais parfois c'est le contraire. Ceux qui ont acheté les petites filles sont méchants et cruels. Les petites filles souffrent terriblement. Alors, elles se sauvent ou bien on les leur enlève et c'est souvent la police qui les amène à l'orphelinat. Noël approche. Les parents de Rosemary, le matin de Noël, l'amènent à l'orphelinat et tout le monde s'ingénie à préparer une belle fête pour les enfants. Rosemary demande à tous ses amis de donner de l'argent et des jouets pour l'arbre de Noël de l'orphelinat. « Chaque enfant reçoit un costume neuf, un joli savon coloré et un jouet. Rosemary et sa maman travaillent dur pour que chaque enfant ait son paquet et chaque soir dans sa prière. Rosemary dit « S'il te plaît, Seigneur Jésus, fais qu'il y ait assez de jouets pour tous les enfants de l'orphelinat. » « Chers enfants, n'oublions pas de prier nous aussi pour les millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas de maison, pas assez de nourriture, pas d'habits. Tandis que nous, nous avons tout ce qu'il nous faut, bien plus. Ils ne savent pas que Jésus les aime et veut devenir leur sauveur. » Un soir, quand Rosemary a fini sa prière, sa maman lui demande « Rosemary, toi, qu'est-ce que tu vas donner pour l'arbre de Noël ? » « Maman, dit Rosemary, je n'ai que 6 euros dans ma tirelire et il faut que je vous achète un cadeau de Noël à papa et à toi. » « Mais ma chérie, tu as beaucoup de jouets, tu pourrais donner un de tes plus jolis jouets, une de tes poupées par exemple. » Rosemary n'est pas une petite fille égoïste, mais je crois qu'elle s'imagine qu'elle fait sa part en priant pour les orphelines et en réunissant des dons pour elle. Elle hésite un petit moment puis elle déclare « Oui, je pense que je pourrais donner une poupée. Crois-tu qu'il me faut donner la plus belle ? » « C'est à toi de décider, dit sa maman, mais rappelle-toi que Jésus a dit « Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » « Tu comprends, n'est-ce pas, Rosemary ? » « Oui, répondit-elle. » Rosemary est longue à s'endormir ce soir-là, puis elle appelle d'une petite voix « Maman, maman, monte s'il te plaît ! » Maman entre dans la chambre de Rosemary « Penche-toi, maman, je veux te dire quelque chose. » Sa maman se penche et Rosemary lui dit tout bas « Maman, je ne peux pas donner Mademoiselle Pampan. Tu sais, je connais le verset qui dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Vraiment, vraiment, je ne peux pas. » « Il y a Miranda, c'est une très jolie poupée avec de vrais cheveux. Crois-tu qu'elle ferait l'affaire ? » « Mais c'est toi qui fais un cadeau, ma chérie. Tu peux donner ce que tu veux. » « C'est toi, le jour de Noël. Dieu a donné son fils. Tu t'en souviens. » Elle parle encore quelques minutes, puis maman embrasse sa fille et redescend. Elle sait que Rosemary n'a jamais aimé Miranda. Pendant trois ou quatre jours, Rosemary est très pensive. « Dieu a tant aimé. Il a donné son fils unique. » Ses mots lui reviennent tout le temps à la mémoire. Noël approche. Rosemary et sa maman s'efforcent de réunir tous les cadeaux possibles pour l'arbre de Noël de l'orphelinat. Un soir, Rosemary est couchée. Sa maman l'entend répéter à plusieurs reprises. « Seigneur Jésus, fais que je puisse le faire. Seigneur Jésus, fais que je puisse le faire. » Au matin, Rosemary tend Mlle Pompon à sa maman en lui disant « Prends-la. Il faut que je la donne à Jésus. » Maman a vraiment pitié de sa petite-fille et lui dit « Rosemary, tu veux vraiment la donner ? Tu n'aimerais pas mieux donner Miranda ? » « Non, répondit Rosemary. Tu sais, je n'aime pas Miranda et Dieu aimait Jésus quand il l'a envoyée sur la terre. » « Jésus nous a donné ce qu'il aimait le mieux. Tu vois, il faut que je donne, Mlle Pompon. Je veux donner à Jésus celle que j'aime le plus. » « Très bien, dit sa maman. Nous allons laver ses habits, lui mettre un ruban neuf et bien la nettoyer. » Le papa de Rosemary sort sa boîte de peinture et peint délicatement les cheveux, les yeux et la bouche de la poupée. « Quelle est jolie ! » Le matin de Noël, Rosemary va avec ses parents à l'orphelinat. Dans la cour, il y a un grand arbre de Noël chargé de jouets et de cadeaux, de pommes et d'oranges. Et là, au milieu, attaché à une grosse branche, il y a Mlle Pompon qui regarde tout le monde de haut. Pour quelques-uns des enfants, c'est leur première fête de Noël. Elles n'ont jamais entendu parler de Jésus avant de venir à l'orphelinat. Elles ne connaissent pas l'histoire de Noël. Personne ne leur a dit que Jésus a quitté le ciel pour venir naître dans une étable à Bethléem. Puis devenu homme comme il a parcouru son pays en disant à tous que Dieu nous aime. Puis, alors marqué par Dieu, il est mort sur la croix pour que tous ceux qui croient en lui soient pardonnés de leurs péchés et deviennent enfants de Dieu. Il y a là une petite fille qui est arrivée à l'orphelinat la veille de Noël. Elle tremble de peur. Toutes les monitrices ont essayé de la faire sourire, mais en vain. Les autres enfants aussi lui ont dit de ne pas avoir peur parce que tout le monde l'aime là-bas, mais elle ne peut pas le croire. Voici le moment d'offrir les cadeaux. Une monitrice chinoise appelle les enfants par leur nom. Rosemary aide à passer les paquets et les jouer. Vient le moment où on décroche Mademoiselle Pampan. La monitrice la met dans les bras de Rosemary qui la serre sur son cœur. Rosemary, dit la monitrice, cette poupée est pour la petite fille là-bas dans le coin. Elle n'a jamais eu de poupée ni de jouet. Veux-tu la lui porter ? Elle prend Rosemary par la main et elles vont ensemble vers la petite orpheline tremblante. La monitrice lui dit que Rosemary veut lui donner sa poupée et qu'elle lui appartiendrait à elle pour toujours. La petite chinoise a peur, mais Rosemary lui met Mademoiselle Pampan dans les bras. Et vraiment, on dirait que la poupée lui sourit. Tout à coup, la petite chinoise comprend qu'on l'aime, qu'il ne faut pas avoir peur. Elle serre Mademoiselle Pampan sur son cœur et elle sourit. Quand Rosemary va au lit ce soir-là, elle ne peut plus câliner sa chère poupée, mais elle prend Miranda et dit Seigneur Jésus, je l'ai fait, j'ai fait ce que Dieu a fait pour moi. Merci Seigneur Jésus. Et elle s'endort. Je suis sûre que les anges regardent avec amour la petite fille qui a donné à Jésus ce à quoi elle tient le plus. Et toi, as-tu reçu le cadeau que Dieu nous a fait, le Seigneur Jésus ? Est-ce qu'il est ton sauveur ? Est-ce que tes péchés, toutes ces mauvaises choses dans ton cœur, sont effacés par son sang précieux ? La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si la petite chinoise avait refusé la poupée de Rosemary, elle n'aurait jamais possédé de poupée. Si tu n'acceptes pas le cadeau de ton Père Céleste, le salut par son fils, son pardon, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que tu veux le croire maintenant ? Sous-titrage ST' 501